Bon alors je suis allé le voir ce week-end et je voulais absolument vous en parler les amis parce que on va pas faire monter le suspense pour rien, j'ai adoré, voilà je me suis régalé sincèrement, j'avais peur, je vais pas vous mentir, j'étais pas certain d'aimer, déjà parce que la mode est au biopic, en 3-4 ans on a eu Elton John, Bob Marley, Amy Winehouse, on a eu Whitney Houston, on a maintenant Aznavour, on en a eu une paire, on en a eu vraiment une paire de biopic, c'est sympa mais c'est devenu un peu la mode avec toujours cette structure qui revient, qui est devenue de fait habituelle, c'est à dire voilà une évolution chronologique de la vie de l'artiste, on cale les chansons au bon moment de sa vie pour dire à quel point les chansons sont inspirées de sa vie, il y a du drama, il y a des trucs un peu tristounes, et puis merci au revoir, à dégager voix 12, donc j'avais un peu de crainte, mais je me dis au pire un biopic tu postes jamais un mauvais moment, dans la mesure où il y a de la musique, c'est sympatoche et tout, et ça peut être l'occasion de voir de belles perfs d'acteurs, et franchement d'entrée de jeu on va décortiquer un peu tout ça, mais Taharaïm extraordinaire, Taharaïm extraordinaire dans ce film, vraiment vraiment très bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais j'ai zappé ouais, j'ai oublié, c'est pas grave, ah c'est les assistants lumière aussi, je l'appelle Claude François, c'est la blague ça ? Et Taharaïm vraiment extraordinaire qui joue Charles Aznavour, tous les autres rôles sont vraiment chouettes, Marie-Julie Bopp qui joue Edith Piaf, pareil extraordinaire, j'ai appris en préparant l'émission que c'était la compagne de Laurent Dutch, comme quoi petit secret people, on a à un moment donné on voit Johnny Hallyday avec un acteur qui s'appelle Victor Meutelé qui joue Johnny jeune, parce que Aznavour lui a écrit la chanson Retiens la nuit, c'est extraordinaire, il est vraiment très fort, enfin il ressemble vraiment à Johnny, il est vraiment très bon, et là Pellegrini également, enfin on a vraiment tout, le casting est super, à la réalisation c'est grand corps malade, grand corps malade avec Mehdi Idir qui avait déjà fait Passion par exemple, et sur la création du film, l'idée du film sur la forme, tout est vraiment super, vraiment tout est super, la perf de Taharaïm est extraordinaire, vous savez que j'ai adoré Back to Black, le biopic d'Emma Winehouse, parce que c'était d'abord Amy Winehouse, je pense qu'en termes de film pur, Monsieur Aznavour m'a davantage plu que Back to Black, parce qu'on décortiquera un peu tout ça, mais tout est vraiment juste, visuellement je trouve ça beau, il y a eu une scène où j'ai eu un peu peur au début, il n'y a pas vraiment de spoil, vous doutez bien qu'à la fin malheureusement il meurt Charles Aznavour, mais je vous donne quelques éléments pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le voir, je vous invite vraiment à aller le voir les amis, je vous redirai ça juste après, il y a une scène sur la Libération, la scène à la Libération, je me suis dit, il y a un côté très carton-pâte, très décor puis du fou, enfin non c'est pas carton-pâte, mais très spectacle puis du fou, en fait c'est très lisse, on voit des façades, la caméra qui ne bouge pas, des gens qui sortent aux fenêtres, ça ne fait pas du tout naturel, mais c'est le seul plan où j'ai un peu tiqué, vous avez par exemple un plan séquence sur une chanson à un moment donné, je crois que c'est sur la scène quand il fait « Je me voyais déjà », c'est ça, dans un grand théâtre parisien, il y a un plan séquence qui est vraiment très joli, un plan séquence c'est si vous voulez, sur un même plan, vous n'avez que des mouvements de caméra mais qu'il n'y a pas de coupure en fait, vous ne passez pas de la caméra qui est là à la caméra qui est là, vous suivez tout le déplacement de la caméra, donc c'est vraiment, il est très fort, on va dans le public, ça fait une sorte de travelling avec les mouvements de caméra, on ne sait pas trop comment ils font, ça part du public, ça se tourne, ça revient, c'est vraiment vraiment chouette et l'histoire m'a l'air fidèle, alors n'étant pas un spécialiste de la vie de Charles Aznavour, il y a évidemment des arrangements chronologiques mais on le suit de bout en bout, de sa toute jeunesse dans le café-restaurant de ses parents à Paris, une fois arrivé d'Arménie et puis on le suit petit à petit, son amitié, sa rencontre avec Marc Roche et ainsi de suite, donc vraiment, Pierre Roche, pardon pas Marc Roche, Pierre Roche, je trouve que tout est très juste, tout est bien à sa place, le film dure 2h10, quelque chose comme ça, je ne l'ai vraiment pas vu passer, pourtant je suis un impatient en Sinoche, je trouve ça vraiment bien, Tarah Raim, je préparais un peu la vidéo, j'ai retrouvé un extrait d'interview de Tarah Raim qui explique à quel point ce film a eu aussi le soutien de Charles Aznavour lui-même parce que les deux réalisateurs, Un grand corps malade et Médié-Édire, ont été choisis par Charles Aznavour de son vivant, il avait apprécié Passion, qui était un des films réalisés par les deux bonhommes, et Charles Aznavour avait donné son accord pour que ce soit eux qui réalisent un film sur sa vie, donc on a en plus quelque chose d'assez lié en fait avec Charles Aznavour et sa famille, t'as Raim qui dit, j'ai interviewé sa femme Ulia, sa deuxième fille Katia, son fils Misha, sa sœur Aïda, je suis allé à Los Angeles pour rencontrer Seda, sa première fille, ils m'ont raconté leurs souvenirs, ses joies, ses craintes, ses failles, ses qualités, ses complexes, je leur ai donc posé beaucoup de questions sur ces sujets, les enregistré, donc ça va dans la propos du film évidemment, mais il y a un truc qui est vraiment très lié à Charles Aznavour, j'ai trouvé ça super chouette, et pour pousser un peu la vie les amis, parce que, voilà, vous savez, c'est pas les cahiers du cinéma, puisque ce qui m'intéresse c'est ce que certains films disent de nous, finalement de la société, et puis certaines critiques disent de notre société aussi, et comme dit, pour passer vite là-dessus, je trouve que c'est un bon film, c'est agréable, visuellement c'est chouette, après il faut aimer le personnage de Charles Aznavour, si vous n'aimez pas la musique, bon évidemment ça va être un peu plus compliqué pour vous, mais le film se tient bien, tout est bien à sa place, il y a un bon rythme, il n'y a pas trop de musique, ce n'est pas non plus une comédie musicale, c'est vraiment chouette, on apprend des choses sur le personnage, j'ignorais par exemple les liens entre la famille Aznavour, quand Charles Aznavour était jeune, avec les Manoukians, la famille Aznavour qui a protégé des juifs, et qui avait des liens avec les résistants à Paris, notamment les Manoukians, donc on apprend vraiment des choses, et c'est vraiment chouette, et ce qui m'a plu aussi, et ça je tiens à vous le dire, c'est un film qui respecte son spectateur, et ça, ça fait du bien, et il y a notamment une scène, que j'ai trouvé vraiment chouette, et qui va un peu à rebours de ce qu'on peut voir dans le cinéma, aussi bien français qu'américain, vous avez la séquence où Aznavour, par des aléas, par de différentes péripéties, se retrouve dans un bar homosexuel, donc dans le Paris des années 70, environ, et il voit un transformiste qui joue un numéro déguisé en Edith Piaf sur scène, puis après il discute un peu avec ce bonhomme, qui lui explique que c'est pas facile à cette époque-là, factuellement c'était pas facile, de vivre son homosexualité, de vivre en tant que transformiste, il raconte le monde de la nuit, en fait, dans ce milieu-là, et le film nous dit, après, comme je vous l'expliquais, je suis pas assez spécialiste, pour savoir si ça s'est vraiment passé comme ça, le film nous explique que la chanson, comme ils disent, célèbre chanson d'Aznavour, où il parle à la première personne, à la place d'une personne homosexuelle, le film nous explique que cette chanson naît de cette rencontre-là, et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que vous avez, la séquence dans son ensemble doit durer deux minutes, même pas, vous avez l'échange avec cette personne homosexuelle qui fait le numéro de Piaf, vous avez le clip, enfin, un échange entre Aznavour et des mecs qui bossent avec lui, ou ils leur expliquent qu'il veut chanter à la première personne, eux lui disent, mais c'est une connerie, les gens vont penser que tu fais ton coming out ou je sais pas quoi, et ensuite, vous avez le plan du clip, de comme ils disent, qui sort, comme ça sort de la télé, et la caméra tourne, et vous avez les membres du bar, du club homosexuel, qui regardent le clip, certains qui ont quelques larmes qui coulent, et c'est tout, en fait. Et ce que j'ai trouvé vraiment brillant, c'était que vous avez un film qui montre l'engagement sociétal d'Aznavour dans plein de chansons, qui montre à quel point il était engagé sur des sujets là, et c'était courageux parce qu'à l'époque-là, effectivement, à cette époque-là, on était petit à petit dans une phase d'ouverture, on est après mai 68, mais on est juste avant l'épidémie de Sida, la question de l'homosexualité était beaucoup plus sensible qu'aujourd'hui, c'est pas parfait, mais c'était beaucoup plus sensible. Et Aznavour prend vraiment un vrai engagement en faisant ça, mais le film respecte son spectateur, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'un discours de 15 minutes entre des personnages qui te disent non, non, mais en fait, je suis homo, non, non, mais en fait, je suis vachement homosexuel, puis Aznavour, ce qu'il fait, c'est pour aider les homosexuels, parce qu'il est tolérant. Non, mais attends, je t'ai pas bien expliqué, on remet un dialogue parce qu'en fait, Aznavour, il est tolérant et c'est l'homosexualité. Tu sais, le truc pénible de tous les films français où il faut mettre des séquences de 15 minutes, enfin, de certains films français et certains films américains, il faut mettre des séquences de 15 minutes pour t'expliquer la bonne morale, tu vois, qu'il faut retirer de la séquence et du film. Et je trouve que c'est un virage pénible où on prend les spectateurs pour des abrutis, ce qui fait des films à rallonge. On t'explique, non, non, mais ça, en fait, on va te le redire parce que t'as peut-être pas compris. Et là, le film est intelligent. On a compris en une séquence qui est très émouvante, deux, trois séquences, du coup, qui se succèdent dans l'ensemble. On comprend très bien, on comprend très bien et ça marche, et ça marche et tout le film est comme ça. Tout le film est juste. On saisit la complexité du personnage Aznavour. C'est un film qui respecte, évidemment, et qui admire son objet, c'est Monsieur Aznavour, mais qui ne fait pas l'économie des critiques sur sa carrière. C'est-à-dire que, oui, c'était un mec qui avait des ambitions dévorantes. L'un de ses fils est décédé et il avait une prise de recul qui était assez terrible. Donc, ils ne font pas l'économie des mauvais côtés du personnage. Et je trouve que tout est juste, tout est comme ça. Et on en vient à un truc que j'ai trouvé intéressant et dont je voulais vous parler, les amis, qui est en lien avec ce qu'on se disait il y a dix jours environ sur l'idéologie qui arrive dans le cinéma, toutes ces choses-là. Regardez sur Allo Ciné. Sur Allo Ciné, le film a eu une note de 4,3 du côté des spectateurs. C'est colossal. Pour 1854 notes, 516 critiques. C'est énorme. C'est vraiment un super score. La presse, 3,2 avec 36 critiques. Et ce qui me plaît aussi dans ce film, Aznavour, c'est que c'est un film populaire qui parle d'une icône populaire. Et pourquoi je vous parle de cette différence assez colossale entre la note de la presse et la note des spectateurs ? C'est que quand vous scrutez un petit peu les différentes notes, quand vous regardez les médias dits de gauche idéologiquement ou identifiés comme tels, Télérama, Libération, Les Inrocs, Critique Art, ont donné les pires notes. Ce sont parmi ceux qui ont donné les pires notes. La critique de Libération, elle est ouf. Vraiment, je peux vous la montrer. Je l'avais lu dans le journal. Dans un biopic sinistre où s'enchaînent les tubes et les séquences attendues, Grand Corps Malade et Medi-Idyr échouent à restituer le lyrisme du chanteur des pains en obsédé de la réussite. Les mecs découvrent quand même les séquences attendues. En fait, c'est un biopic. Donc oui, effectivement, tout le monde connaît la vie de Charles Aznavour. Et tout le truc est comme ça. C'est vraiment un délire. Toute la critique est comme ça. Je l'ai trouvée sidérante. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que idéologiquement, et on voit la scission entre la note du public et la note de la presse, idéologiquement, certains médias ne peuvent pas aimer ce film pour une question de cohérence. Parce que c'est quoi l'histoire de M. Aznavour ? C'est quoi l'histoire de la vie de Charles Aznavour ? Il est la preuve de ce que la France a pu faire de mieux. D'un mec qui n'est pas français, d'une famille qui n'est pas française, qui est accueilli par la France dans des périodes plus que troubles, plus que difficiles. Une famille qui va faire en sorte de s'intégrer, faire en sorte de bosser plus que les autres encore pour devenir, en tout cas pour que Charles Aznavour devienne peut-être l'une des plus grandes légendes de la chanson française. Et à l'international, je pense qu'il titille aisément le podium. Donc, la vie de Charles Aznavour est d'une certaine manière en contradiction parfaite avec l'idéologie défendue par Libération et quelques autres médias de gauche. C'est-à-dire d'une France rance, raciste, qui met des bâtons dans les roues des immigrés et qui ne permet pas l'émergence d'autre chose que des trucs blancs, hétérosexuels de 50 ans. Je caricature à peine. Évidemment, je le redis, s'il y a des lecteurs de Libération qui ne comprennent pas trop ce que je dis, la France a fait des choses horribles également. C'est tout le problème. C'est ce qu'on appelle la complexité de la vie. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a des trucs compliqués. Tout le monde peut comprendre que c'est comme ça finalement. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ça. C'est que quand vous lisez les critiques des spectateurs, il y a un truc qui n'est pas dithyrambique mais pas loin. Parce que Charles Aznavour, ça parle au peuple. On a tous écouté La Bohème en chicalant, ses trois notes de piano où tu connais tout de suite le truc. On a tous écouté Chie, quand on était amoureux. On a écouté Formille formidable parce que ça swing. Et je trouve ça vraiment plaisant. Et c'est vrai que je voulais vous parler de ça parce que ce film me plaît aussi parce que c'est un film populaire. Et oui, tu sors de là, tu sors de la salle, tu ne prends pas une tartine de morale, tu ne prends pas une tartine d'idéologie, tu ne deviens pas la version suprême moralement de ce que tu peux être en tant que citoyen. Mais c'est un bon film où tu passes un bon moment, où tu suis la vie de quelqu'un qui a marqué son époque. Tu écoutes des chansons que tout le monde connaît, qu'on le veuille ou non. Quand on prend et le film le montre et c'est d'ailleurs assez chouette, la modernité de Charles Aznavour dont l'une des chansons a été adaptée dans un rythme du musique de rap américain connu et dans le film, il le montre. Il y a une scène dans l'ascension d'Aznavour où il travaille sa chanson et sur la séquence d'après en musique off, vous avez la musique de rap qui a été inspirée du son d'Aznavour pour montrer la modernité du gars. C'est vraiment chouette. Je trouve que c'est un film qui est super par rapport à ça et je me suis régalé. Donc franchement, les amis, je vous invite à aller le voir sur ce petit moment cinoche. Si vous avez l'occasion, vous allez passer un bon moment. Après, si vous aimez ou pas Aznavour, c'est autre chose, mais je peux garantir, satisfait ou remboursé, que vous allez passer un bon moment parce que c'est le genre de film qui manque au cinéma. On n'est pas dans l'opposé complet des films français à la con, ce qui serait un extrême tout aussi négligeable. On est dans un bon film d'un sujet qui est aimé par les acteurs, qui est aimé par les réalisateurs. Il y a un film sincère, c'est agréable, c'est vivant, il y a de la chanson. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, on se régale. Et vraiment, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, M. Aznavour, allez voir le film. Les amis, je le dis, c'est du bonheur, c'est sympatoche. Voilà.